Nanimelle, bonjour. Bonjour Soraya. Alors dans quelques instants, des millions d'élèves rejoindront donc les bons des écoles pour la rentrée des classes, avec cette joie de retrouver les camarades et aussi celle d'acheter de nouvelles fournitures scolaires. Et c'est la rentrée, c'est l'heure donc, vous le disiez, de l'achat des fournitures scolaires pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, puisque certains l'avaient fait déjà pendant les vacances. Et pour cette année, les prix sont restés relativement stables, mais ce n'est pas le cas du pouvoir d'achat, nous dit Hassan Nourour, président de l'association des consommateurs LML. Le cartable va coûter entre 3 000 dinars pour le primaire jusqu'à 8 000 dinars environ pour les élèves du lycée. Le prix du kit scolaire, tablier, cartable, cahier et autres stylos et crayons n'ont pas connu d'augmentation considérable par rapport aux années précédentes. Seulement, cette rentrée vient malheureusement dans une conjoncture où les parents sont en difficulté parce qu'on a dépensé plus qu'il fallait cet été, du moment que les prix des produits de large consommation avaient connu et connaissent toujours des augmentations. On reste dans les finances, mais cette fois-ci pour parler de celles de l'État et de la loi de finances pour 2024. Une loi qui est en cours d'élaboration, le ministre des Finances, Lazis Fahid, a assuré que le gouvernement a débuté la préparation du projet de loi. Le texte comprendra une nouvelle fois des augmentations salariales promises par le président de la République. Il affirme également, le premier argentier du pays, que le projet prévoit de nouvelles mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens algériens. Lazis Fahid annonce par ailleurs la publication la semaine prochaine des textes d'application de la loi monétaire et bancaire. Des textes qui couvrent plusieurs questions, notamment les modalités de fonctionnement des bureaux de change agréés pour les devises étrangères, la monnaie numérique et d'autres dispositions qui nécessitent des éclaircissements pour une mise en œuvre sur le terrain. Alors l'Algérie qui ambitionne également d'augmenter ses exportations, notamment vers le marché continental. D'ailleurs une fois, plutôt une foire sera organisée à cet effet et ça sera en Ouganda. Effectivement, ça sera la foire des produits algériens en Ouganda. Elle se tiendra du 30 septembre au 2 octobre. Cette manifestation économique vise à encourager l'exportation des produits algériens dans les marchés africains. En marge de cette manifestation, des délégations d'hommes d'affaires algériens de haut niveau effectueront une visite dans ce pays. Et si vous êtes opérateur économique et que vous voulez participer à l'événement, sachez que vous pouvez encore le faire. Il vous suffit de vous inscrire sur le site de Algex. Sinon, au niveau de la SAFEX à Alger, plusieurs salons sont ouverts. Le premier inauguré hier, c'est le Salon international du bois, menuiseré, équipement et technologie, Algeria Wood Tech, avec la participation de plus de 70 exposants venus de différents pays. Aujourd'hui, deux autres salons ouvriront leurs portes. Il s'agit du Salon international du feu, de la sécurité, de la sûreté et de l'urgence. Le dernier, c'est celui des professionnels de l'événementiel. Les trois se poursuivront jusqu'au 21 de ce mois. Nalimane, à 7h16, direction New York à présent, où vont s'ouvrir aujourd'hui les travaux de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Lors de ce sommet, il sera question, entre autres, des objectifs de développement durable. Les pays émergents devraient faire l'objet de toutes les attentions. Durant ce sommet, plus de 140 dirigeants prennent part à l'événement. Un sommet qui intervient dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées, ce qui y pousse d'ailleurs les grandes puissances mondiales à tenter de s'attirer les faveurs des nations émergentes, alors que les pays en développement réclament des réformes du système mondial pour que leurs populations les plus vulnérables, frappées de plein fouet par une avalanche de crises, aient une chance de vivre cet avenir meilleur promis par les objectifs de développement durable, les 17 objectifs des Nations Unies. Le sort de ces objectifs pour construire un avenir meilleur et plus durable d'ici 2030 est capital pour plus de la moitié du monde laissé pour compte. Et à mi-parcours, seulement 15% de ces ODD sont en bonne voie, beaucoup stagnent et d'autres régressent. Et en voyage à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu le président de X, Tesla et SpaceX, Elon Musk, Erdogan qui a appelé le patron à créer sa prochaine fabrique de Tesla en Turquie. Les deux hommes ont également discuté d'un éventuel déploiement en Turquie de Starlink, le fournisseur d'accès Internet par satellite de la société de Musk. Énergie à présent, les cours du brut s'approchent des 100 dollars. Dopé par les craintes de pénurie, le pétrole frôle les 95 dollars hier. Le baril de pétrole a pris 15% en trois semaines pour atteindre hier son plus haut niveau depuis novembre 2022. Les cours ne sont pas très loin des trois chiffres. Les analystes évoquent à présent la possibilité d'un baril à 100 dollars dans les tout prochains jours. Les prix du pétrole ont frôlé, donc la barre des 95 dollars, poussé par les craintes d'un déficit important sur le marché avec la réduction volontaire de l'Arabie Saoudite et de la Russie et la résilience de la demande. Le marché du pétrole qui reçoit actuellement de nombreux signes aussi avec la demande croissante des Etats-Unis et de la Chine. Alors que l'offre est confrontée à ces limitations, l'Arabie Saoudite et la Russie qui ont décidé de prolonger leur coupe volontaire jusqu'à la fin de l'année. On parlait des objectifs de développement durable, la lutte contre la pauvreté. Et on fait partie et la matière, le monde régresse. Et malgré le nombre record de personnes confrontées à la fin, le financement de l'aide est en baisse. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies a lancé mardi un avertissement sévère pour la sécurité alimentaire mondiale, estimant que chaque réduction de 1% de l'aide alimentaire risque de pousser plus de 400 000 personnes au bord de la famine. D'ailleurs, leurs programmes sont compromis dans plusieurs pays et dans les territoires palestiniens. L'accès aux soins est gravement entramé par les restrictions sionistes, selon la Banque mondiale. Dans un rapport publié hier, l'institution souligne les graves conséquences pour la santé et l'économie palestinienne qu'entraînent les restrictions sionistes. Désormais, un palestinien sur quatre vit sous le seuil de la pauvreté. Merci beaucoup Nelly, maintenant on vous retrouve dès demain.